salut bon bah dans cette vidéo ça sera pas un tuto mécanique je vais vous présenter mes motos donc je commence avec la 125 donc voilà bon c'est une moto chinoise moteur 125 4 temps carburant 30 encore n'est bon ça marche plutôt pas mal donc c'est un peu un style cross dirt en fait c'est un peu les deux donc ça fait un an que je l'ai bon malgré que ce soit du chinois pour moment j'ai rien fait dessus j'ai rien une affaire à faire donc voilà donc c'est plutôt mais quand je l'ai eu si j'ai fait j'ai changé la fourche c'était une plus petite fourche qui est là bas je montrerai tout à l'heure j'ai aussi changé l'arrière la roue parce que c'était un frein à tambour que j'ai modifié j'ai mis en frein à disque puisque frein tambour c'était pas top top donc j'ai modifié j'ai mis ça j'ai changé le système ici la patte tout ça modifié après c'est tout ce que j'ai fait dessus donc elle a pas mal d'heures j'ai beaucoup tourné avec et marche nickel pour le moment j'ai rien à dire sur cette moto là donc après un conseil si vous êtes bricoleur vous pouvez acheter mais si vous bricolez pas ça sert à rien il ya toujours un petit truc à faire changer à modifier donc c'est une moto que quand je l'ai eu je la première chose que j'ai fait c'est je l'ai tout démonté tout en pièces et j'ai tout nettoyé tourment des donc donc ensuite j'ai la petite 103 on sait pas une moto je tenais à montrer aussi donc que j'ai entièrement démonté aussi toute refaite entièrement donc au départ je voulais faire un gros truc de fou je voulais mettre un kit un pot et tout ça mais je me dis je vais la garder d'origine mais belle comme ça bon il manque juste les pédales et la chaîne que faut que j'achète et que j'y met donc voilà bon après c'est tout ce que j'ai à dire sur le nom donc oui je voulais dire aussi je vais pas présenter que mes motos je vais aussi vous montrer mais les petits prototypes que j'ai fabriqué donc on passe tout de suite au premier donc voici mon premier petit prototype donc j'ai adapté un moteur de pocket bike voilà sur un vélo mais que tu veux avoir de tondeuse arrière donc ça marche très bien parce que du coup je suis là il est en 70 cm cube donc ça pousse bien ça y emmène je monte à peu près 70 80 avec mais je serai peut-être une vidéo entièrement sur la fabrication et tout ça en vrai c'est pas été bien compliqué juste souder un bout de plaques dessous et poser le moteur dessus après j'ai adapté la poignée là haut voilà ensuite on a la petite pocket bike voilà que j'ai entièrement démonté aussi refaite un petit tour bon après voilà il y a plus grand chose à dire dessus ça marche bien c'est sympa donc ensuite on a la sportive derby gpr aprilia rs qui allait en top en top 50 avec carbu 17 5 en couronne je suis en 53 et 14 à l'avant donc ça marche plutôt pas mal une 50 donc pompe à huile et supprimer au gros disque et l'avant donc celle là aussi je l'ai entièrement démonté et refaite elle était blanche voilà on va passer à mon dernier prototype dernière invention voilà donc pour finir j'ai mon petit tri que j'ai fait de moi même donc c'est parti de d'une crosse et puis j'ai tout modifié l'arrière c'est moi qui fabriquer l'arbre donc ça marche de fou parce qu'il ya 175 cm cube en quatre temps le petit ils ont qui veut bien donc pour l'arbre j'ai pris un bout de tube quatre roulements un bout de tube mais j'ai remis par dessus pour solidifier ça c'est le tambour que je parlais justement d'avant c'est le tambour de l'autre moto j'ai récupéré que j'ai mis là donc il n'y a pas de différentiel ou fait exprès c'est pour que ça dérape plus facilement ça dérape très bien d'ailleurs donc voilà bon bah j'espère que ça vous aura plu et prochaine pour une autre vidéo